Salut les petits potes, content de se retrouver pour une nouvelle vidéo pour notre bonne vieille Nintendo Switch. Oui on va parler d'un jeu vidéo qui s'appelle Vigor, un jeu qui devrait arriver prochainement cet été je crois sur notre console préférée. Et c'est un jeu qui est développé par un studio qui se situe à Prague en République Tchèque. C'est un studio qui s'appelle Bohemia Interactive, un studio qui n'est pas très connu, qui a fait pas mal de petits jeux de guerre et tout ça, notamment Arma 2 pour les connaisseurs. Alors ce jeu est déjà sorti il y a un an sur Xbox One. Alors attendez je vous laisse un petit coup de la cinématique quand même, tu vois. Alors en fait là je vais devoir choisir mon avatar. Avatar, choisissons notre avatar. Donc tu sélectionnes ton avatar, alors c'est dégueulasse, c'est flou avant que la texture apparaisse. Alors tu peux choisir, tu peux prendre un black, tu peux prendre un chauve, tu peux prendre un chauve un peu plus âgé, tu peux prendre un chauve un peu plus mince et un peu plus marqué. On va prendre lui tiens, on dirait un exilé, un bon exilé. Donc je pense que ça va jouer direct là. Donc vous voyez que le jeu tourne en 30 fps mais 30 fps constant. Déjà direct, j'ai testé un petit peu tout à l'heure, je trouve que c'est une tuerie. Donc c'est un free to play, un espèce de battle royale à Fortnite. Le jeu est sorti il y a un an en 2019, je crois que c'était en août 2019 sur notre Xbox One. Et sur Xbox One et Xbox One X, il a accueilli plus de 1 200 000 joueurs. Autant vous dire que le studio Bohemian Interactive, donc ce studio tchèque, a cartonné avec ce jeu. Donc une version Switch a été planifiée et une bêta fermée a été proposée à plusieurs Youtubers et tout ça. Donc moi j'ai reçu la bêta mais c'est un abonné qui me l'a donné, c'est Rambo. D'ailleurs je lui fais une dédicace, Rambo c'est lui. Non, pas celui-là ! Oui voilà, celui-là, lui c'est Rambo. Donc voilà, merci à toi Rambo, c'est super gentil de ta part de m'avoir offert ce code. D'ailleurs t'aurais pu le jouer. Regardez comme il est beau le jeu, comme il est vachement propre. C'est un truc de fou. Alors on pourra le comparer avec la version Xbox One si vous voulez, puisque je l'ai téléchargé sur Xbox One aussi. Donc voilà, donc là j'avance. En fait là je vais découvrir le jeu, je ne sais pas s'il y a un mode solo. En tout cas ce qu'on peut voir c'est que le jeu n'est pas terminé. Ça se voit, d'ailleurs Bohemian Interactive l'a dit, le jeu n'est pas terminé. Donc ils vont sûrement l'optimiser encore un peu plus, le rendre un petit peu plus beau. Donc voilà, pour l'instant c'est extrêmement beau. Vous allez voir que l'univers est vachement bien. C'est très fluide, c'est du 30 fps constant. On n'a pas trop de chute de framerate, on en a quand même. Donc là c'est fermé visiblement, je ne peux pas y aller. Il y a un mec qui a fait un tag, tu sais, tu as vu ? Il a fait une croix, donc tu ne peux pas y aller. C'est comme dans la vie réelle, tu as vu ? Moi si je tag ma porte comme ça, je ne me fais plus combrioler. Attends, go acheter des bombes de peinture les mecs. Donc je ne sais pas où je dois aller. Du coup, là il y a le feu. Le feu ça brûle et l'eau ça mouille. On va avancer là par là. C'est vachement bien foutu les mecs. Regardez, franchement, monde ouvert on dirait. Je ne sais pas, je ne connais pas le jeu, je le découvre avec vous. Tu m'entends ? Oui, je t'entends. Je t'entends. Que se passe-t-il ? Ouais mais ça tire là. Il se passe quoi ? Moi aussi je veux vous tirer dessus les mecs. Il y a un mec qui est mort par terre. On va prendre sa radio. Allo, allo, bonjour ! Un nuage de radioactivité est en approche. Suis mes instructions pour arriver dans un endroit sûr. Follow mes instructions et je vais vous guider à une location sûre. Checker votre map. Il y a un camp près de l'aise. Regardez-le. Oh, la carte est très propre ! Alors on peut placer des marqueurs et tout. Donc qu'est-ce qu'elle a dit déjà ? Je n'ai pas entendu. Elle a dit qu'il fallait que j'avance un peu. Il y a un bivouac sur la gauche. Mais bon, la carte, moi je ne la trouve pas. Ah oui d'accord. Donc là je suis là. On peut zoomer. On peut centrer la map, dire sur Samo Mike, voilà. Donc oui d'accord. Il faut suivre le chemin en fait. La carte, elle ne sert à rien frère. On peut courir. Ah, c'est les mêmes commandes que Fortnite. Ah, il y a du clipping quand même. Ok, je vais avoir une arme les gars. C'est là le bivouac. Ah, il y a un peu de clipping quand même. Ça reste très propre. Alors, attends parce que là il y a un point. On va voir ce que c'est. Maintenez pour ouvrir. On maintient X. Donc c'est une arme. Ok. Tu sais tirer. Bah écoute, on va apprendre. On prend tout. C'est les mêmes commandes qu'au Fortnite. Ah non. Maintenez ZL. Appuyez ZL. Ah, pour recharger c'est X. D'accord. Wow. Je suis trop chaud de la chaudière moi. Pour recharger c'est X. Mais c'est nul. Attends, moi j'ai l'habitude de recharger avec Y madame. Attends, on ne peut pas changer les commandes là. Commande. Sensibilité blablabli blablablu. On ne peut pas changer. Guide. On ne peut pas changer. Recharger avec X. Je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout. Monsieur Bohemian Interactive. Si vous regardez cette vidéo. Bohemian Interactive. Je n'aime pas du tout recharger avec X. Donc le bivouac c'était là. Bivouac du Belvédère. Donc maintenant je dois aller où ? Je ne peux pas courir. Je ne peux pas courir. Par contre franchement il est bien foutu le jeu. Il est bien foutu. Donc c'est un free to play. C'est un battle royale. Je ne sais pas s'il y a un mode solo dans le jeu. On va maintenir pour ouvrir. Vas-y tout le prendre. Donc la santé. Tu peux te désinfecter et tout. Ok c'est cool. C'est cool. C'est cool. Se soigner. Donc là j'ai pris le désinfectant. Comment je le désactive ? Annuler. Je suis obligé de me soigner là ? Ok vas-y. Oh c'est lent. C'est quand tu bois une popone en Fortnite. Ça va plus vite madame. Bon franchement ça tourne bien. Il n'y a vraiment aucun souci. Voilà tu sens que c'est un jeu qui est encore en cours de développement. Je pense qu'ils vont l'améliorer encore. Donc évidemment. Évidemment. Donc on va regarder sur la map. Je dois aller où ? En fait il faut que je traverse cette cabane là. Je peux la traverser ou pas ? On va passer à côté. On ne peut pas escalader là. Ah il y a un truc à ramasser là-bas. Ouais donc je dois pouvoir passer normalement. Je dois pouvoir passer. Voilà. Ils ont cru me faire une feinte frère. C'est quoi ça ? Je ne sais pas ce que c'est ce des munitions. Non mais moi j'aime bien la patte graphique les gars. Franchement c'est propre. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais c'est pas mal du tout. Je ne peux pas courir. Ah si. Non. Ah si il faut maintenir. Ah non. Il faut maintenir pour courir. Donc en fait elle me dit que la zone de largage elle est pas loin. C'est le truc là en dessous là ? C'est quoi ? C'est là là ? Ça là ? C'est ça la zone de largage ? Ah non c'est pour quitter le... Ah bah voilà. L'avion est là. L'avion est là. Vite. Allons chercher des trucs. Des trucs tout plein. Il est vachement propre le jeu les mecs. On peut se baisser en appuyant sur B et quand on appuie il se relève. Donc la zone de largage on le voit le truc va atterrir là. Vas-y cours Forest. Tu vas y arriver. On le sait tous. Bah en fait là ça va se jouer en ligne. Il n'y aura personne mec. C'est une version bêta fermée. On est 10 à avoir le jeu. Merci Rambo. Ah ouais ? Donc les mecs vont se pointer. Il y avait quoi là dedans ? Donc il n'y a pas grand chose. R c'est les armes. C'était quoi l'autre truc ? Ah. Alors attends. J'appuie sur la croix. Ah tu peux. T'as des emotes. T'as des emotes mec. Comme dans Fortnite. C'est une copie de Fortnite les gars. Tu peux lui faire un petit signe que tu le kiffes. Ouais. Tu peux aller à gauche. Lolo qui joue à Rocket League. Alors que Lolo l'a téléchargé sur PC quand même. Vous avez vu. Lolo a téléchargé Rocket League sur PC. Donc du coup sa Switch ne lui sert plus à rien. Lolo va revendre sa Switch. Les gars il est vraiment beau le jeu. J'aime beaucoup la patte graphique. Vous savez que l'eau bouge là. Je ne sais pas si vous le voyez sur la vidéo. Mais l'eau bouge. Il est très très beau. Le jeu est vraiment très très beau. Il est super magnifiquement beau. La patte graphique elle est magnifique. Magnifico. J'adore. J'adhère. C'est super. Un refuge pour quoi faire. Un petit peu de clipping quand même madame. Vous devriez reconnaître les exits par les marques orange. Comment on passe là ? Comment on passe là ? Alors faut appuyer sur A là. Faut se baisser. Ok. Ok. Donc j'ai pas compris. La sortie de zone j'ai pas compris. Mais par contre je trouve que le jeu tourne bien. Je sais pas si vous êtes un joueur d'Xbox. Parmi les 1.200.000 joueurs qui l'ont joué même plus. Puisque c'est quasi. Oh Ada Wong. Elle s'appelle Ada Wong mec. Non elle s'appelle Ada. Ada Wong c'est dans Resident Evil. C'est un de mes personnages préférés du jeu. Donc ouais. Si vous avez joué sur Xbox et tout. Vous connaissez le jeu. Dites moi. Bon ça c'est juste un tuto. Parce que là je joue pas en ligne. Visiblement c'est vraiment pour qu'on voit comment le jeu tourne sur la Switch quoi. Il tourne très bien. J'adore. J'adhère. Il est très très propre. Ok. Oh là là. Tu peux customiser comme un gros porc. Tu peux acheter un pass de combat. Voulez-vous acheter le pass de combat premium ? Bah non. Il doit pas être disponible d'ailleurs. Mais les gars ça a l'air bien. Est-ce qu'ils vont faire... Est-ce qu'ils vont pas de Fortnite ? Donc magasin. Dans le magasin vous pouvez acheter divers types d'articles ou de l'argent du jeu. Suivant. Les sélections du magasin présentent divers articles à acheter contre des couronnes. Ces coffres changent régulièrement. Les articles achetés peuvent être sélectionnés dans différents endroits. Notamment dans l'écran personnalisé. Vous pouvez consulter ces astuces dans le... Non non on s'en fout. Ok ok ok. Ok on va fermer ça. Veste. Après c'est que du skill. Ah ouais. Ah ouais. J'ai combien là ? J'ai 1400 couronnes. Ah bah vous êtes gentil. C'est quoi ça ? C'est une limotrage. Limotrage les gars. Eh oui. Veste de survêtement. Vas-y on l'achète. J'achète. 250 couronnes. Wouah il est trop beau mon perso. Wouah. J'ai achète. Je prends le casque. Avec ma veste de survêtement roux ça va claquer non ? C'est quoi ça ? Construire un cardinal. Eh moi je veux des armes vas-y hein. Vas-y je l'achète ça. Pourquoi je peux pas l'acheter ? Je peux pas l'acheter ? Sélectionner. Ah on peut pas l'acheter. Bon c'est pas grave on semble fou hein. On semble fou alors c'est quoi les indications hein. Alors vous pouvez partir en expédition tout seul. Avec un ami ou avec un exilé aléatoire. Quoi qu'il arrive le néglige jamais les préparatifs. Donc ça veut dire qu'on peut jouer avec ses... Il y a un mode solo. Mais on peut partir en expédition avec un pote en ligne. Donc là c'est pas dans la même pièce que moi hein. C'est en ligne. Ou avec un exilé aléatoire. Donc ça peut trouver quelqu'un qui comme moi est tout seul chez lui. Confiné, qui a pas de pote et qui est pas en couple. Vous pouvez explorer différents lieux. La partie rapide sélectionne un lieu aléatoire. Mais le temps d'attente de l'expédition devrait être plus faible. D'accord. Remplissez les défis pour obtenir des récompenses. Un défi narratif ne peut pas être annulé. Mais un défi quotidien peut être annulé. Et l'emplacement... Donc en fait il y a un défi narratif. Donc il y a une histoire à suivre dans le jeu. Ah vas-y on fait une partie rapide hein. Cambrier. Cambrier. Donc là ça cherche. Logiquement c'est écrit en bas à gauche. Recherche d'expédition. Donc là normalement ça va trouver personne. Forcément puisque c'est une bêta fermée. Et que tout le monde a déjà testé le jeu. Et je suis en retard. Donc euh... Voilà. Test implosion. Je sais pas ce que c'est ça. Ah franchement je comprends pas. Bon j'ai qu'un flingue hein. J'ai pas de mitraillette. Voilà ça c'est mes armes. Vous voyez hein. Y'a la croix là. Le truc avec mes armes. Donc j'ai qu'un flingue tout pourri quoi. Et pour recharger on appuie sur X ça. C'est vraiment dommage quoi. L'écran inventaire permet de sélectionner et de fabriquer des armes. Donc tu peux fabriquer des armes et les crafter. Pour les expéditions. Ah ça a trouvé une partie. Bon bah c'est parti. C'est parti les gars. Vigor. Entrons en vigueur. Dans Vigor. Un jeu développé par Bohemian Interactive. En attente de joueurs. Donc là je suis tout seul. Mais s'ils trouvent des joueurs. Le truc c'est énorme. Je pense pas que ça trouve des joueurs. Vu que c'est une bêta fermée. Que le jeu va sortir cet été sur Switch. A mon avis y'a personne qui y joue là. Je suis tout seul. Je dois être le seul mec au monde. A jouer à ce jeu. Donc je pourrais même pas vous montrer. Comment fonctionne le monde en ligne. Parce que je m'y suis pris trop tard. Mais j'ai contacté l'éditeur. Pour m'envoyer une clé. Et ils l'ont pas fait. Donc voilà Rambo m'a dit. Non mais ça. Voilà moi. Je te donne ma clé. Parce que tu me fais de la peine. Tu me fais un peu pitié. En plus tu sens pas très bon. Donc je te donne la clé de mon vigore. De toute façon j'ai la flemme de le tester. Donc vas-y fais-en une vidéo. C'est cadeau. C'est cadeau. C'est cadeau. C'est cadeau. Et du coup j'ai pris la clé de Rambo. Et c'est la raison pour laquelle je vous en fais une petite vidéo. Mais tout le monde l'a fait. Tout le monde l'a fait. Donc je suis le mouvement. Je suis un mouton. Ah bah si y'a des joueurs. Alors à mon avis ça c'est des bots. Ou soit c'est crossplay. Le jeu est crossplay. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi c'est quoi ? Alors je comprends pas tout. Il se passe quoi ? Faut se mettre prêt. Plus de butin. Voulez-vous acheter ces articles pour 30 couronnes ? Quel article ? Ouais vas-y. Voilà. De toute façon j'achète. Je m'en fous. Ouais c'est bon. Je sais pas à quoi ça sert. Parce que tu peux acheter des trucs. Ça te prend des couronnes. Sur la version bêta il donne des couronnes pour que tu testes le jeu. Préparez-vous. Donc 8 secondes. Donc il faut marquer un point. Où on doit aller. Zone de largage. Bah vas-y on va là. Non explorer. Explore les points d'intérêt pour être familier avec l'arrière. Il y a souvent de bons loups là. Ok. On va explorer. C'est super beau les gars. Franchement j'aime beaucoup la patte graphique. Donc changement de météo et tout. Pour ceux qui l'ont fait sur Xbox vous me dites. Franchement il est propre. Même la végétation elle est propre quoi sur Switch. C'est vraiment dur d'ailleurs sur Switch de faire de la végétation. Le studio a fait un bon taf. Ah les gars c'est de l'explo là. Il y a un peu d'explo quand même dans le jeu. Par contre les commandes sont ultra sensibles. Faudrait que je baisse la sensi. C'est violent. C'est super beau. On est sur Switch les mecs là. What ? Ils ont fait un taf monstre. J'adore. Donc tu ne vois pas ton objectif sur le jeu en fait. Il faut consulter la carte. C'est ça ? Ou c'est un temps de chargement. Parce que regardez tout en bas à droite. Il y a un temps de chargement en dessous de moi là. Coffre fort en cours d'ouverture. Alors je ne sais pas ce qu'il se passe. Je ne sais pas où sont mes potes. Donc là je vais prendre à droite. Et je vais monter. On peut passer là. Je ne connais pas. Il n'y a pas de chemin. C'est ça. Le lieu découvert. Donc il faut que j'aille là en fait. Donc là j'ai placé le marqueur. Normalement je le vois là. Le marqueur je le vois sur... Non je devrais le voir dans le jeu. Pourquoi je ne le vois pas ? Comme ça je suis la direction directement tu vois. Mais non. Mais non. Vas-y c'est tout droit de toute façon. Waouh c'est grand. Donc voilà il faut explorer des lieux. Voilà bon bah très bien. C'est un peu... Je ne voudrais pas dire de gros mots. Mais c'est un peu chiant madame. Il est un peu chiant le début du jeu. Il est même très très chiant le début du jeu. Je veux dire que là explorer on s'en fout. On veut jouer avec des autres gars nous. Ouais c'est quoi ça ? Il ramasse du vent. Mec c'est comme quand tu ramasses des... C'est Fortnite le jeu. Mais là pour l'instant... Ça sert à quoi tout ça ? Oh attends. Ouais non j'ai rien. Oh il y a un mec qui me tire dessus. Attends il s'est passé un truc là. Il y a un truc qui est apparu sur mon écran. Là. Là. Vous voyez ? Moi je ne vois personne. En fait c'est ça. C'est Battle Royale. C'est de l'explos mais... C'est la même chose que Fortnite. En fait je suis tout seul. Je croyais que je faisais équipe moi. Mais il y a un mec qui me tire dessus. C'est quoi ça ? Ah il y a un mec là je le vois. Là regardez. Mais c'est nul mec. Mais c'est nul mec. Fortnite il n'y a pas de cadavre aussi disparaît. Mais bon et t'as le stuff pareil. Donc là j'ai buté un mec. Les gars. Donc c'était un... J'imagine que c'était un bot. Non c'est pas mal parce qu'en fait par rapport à Fortnite la différence c'est que celui-ci il est ultra réaliste un mec. Il est ultra réaliste un. Vous voyez que mes abonnés ils adorent jouer la Rocket League. Ça a été exploré ici. Ça a été loot. Franchement il est pas mal. Il est pas mal. Alors si vous avez tenu jusque là. Si vous avez regardé la vidéo jusque là. A mon avis vous avez compris que le jeu est vraiment pas mal. Le jeu est vraiment pas mal. Il y a un délire les gars. Il y a un sentiment d'insécurité. De solitude. Et la météo et tout c'est très très propre. J'imagine que sur Xbox One il doit être top. Par rapport à cette version. Mais franchement là sur Switch c'est violent. Tu joues en mode portable là tu kiffes quoi. Allez court Forest. Il a pas de jauge de fatigue. Je trouve que c'est beaucoup plus réaliste que Fortnite les gars. J'ai qu'un vieux flingue tout pourri là. J'ai pas d'autre arme. Ah j'ai ramassé l'arme de l'autre qui est mort. Il a la même arme. Ouais il a la même arme. Il y a personne à les morts. Ils sont où les méchants ? Ça c'est ouf quand même. C'est ouf parce que c'est un Fortnite like. C'est assumé de façon. C'est assumé. En fait il faut que j'aille tout là-bas tout là-bas tout là-bas. La map est super grande. Beaucoup plus grande que Fortnite. J'ai bien l'impression en tout cas. Ça a l'air. Ça a l'air. C'est pas forcément vrai. Mais ça fait un rendu plus grand quoi. C'est Fortnite mais genre c'est réaliste quoi. Regardez-moi ça les montagnes et tout là. C'est trop propre avec les petits effets de brume et tout. C'est trop propre. C'est quoi ça ? Je sais pas ce que j'ai mec. Des pommes, des trucs. Ça sert à quoi tous ces trucs ? C'est le butin. Alors le butin déjà tu peux porter beaucoup plus de trucs que dans Fortnite. Dans Fortnite tu mets 5 trucs dans ton inventaire. C'est terminé. Là ton inventaire il est balèze. D'ailleurs je sais même plus comment on y va dans l'inventaire. Eh salut ça va bute-moi. Oh tu peux changer de côté avec R. Pour si t'es droitier ou gaucher. C'est pas mal. T'appuies sur R tu te mets à droite. T'appuies sur R tu te mets à gauche. Donc je préfère me mettre à gauche vu que je suis droitier. Je préfère que le viseur apparaisse. Bon il apparaît au milieu. Mais je veux que la droite soit dégagée quoi. Mais si t'es gaucher tu peux jouer comme ça. C'est pas mal c'est pas mal. Je vais pas descendre je vais mourir là. Donc là il y avait des butins cachés. Enfin des trucs cachés. Putain tu peux te coucher mec. Couche-toi couche-toi mec. Couche-toi rampe. Tu es un militaire. C'est bien fait les mecs. Avouez qu'ils tuent. Ils m'ont toujours pas croisé. J'ai buté qu'un seul gars c'est tout. Et tu peux pas voir combien de mecs il reste. Alors ça c'est ok. Le largage arrive sur la zone indiquée. Le largage contient des trucs quoi. Je comprends rien les gars. Il va falloir me faire un tuto mieux que ça les gars. Ça tire. Non. Bien entendu. Les gars. Je me sens tellement seul dans le jeu. Ah ouais. C'est dommage que quand tu places un marqueur le truc il apparaît pas sur ton... Je vais essayer de passer là. Bah non je vais tomber là. Tout à l'heure j'ai voulu y aller j'ai failli tomber. Ah ouais là non là c'est la fin de la map là. C'est la fin de la map. Ah faut faire demi-tour là ça va pas. Allez vas-y mec. Non non c'est pas par là. On va écouter. Personne. On peut se baisser et tout c'est trop bien ça. Ça fait réaliste quoi de ouf. Tu peux te retiner et tout. Tu prends de la hauteur comme dans Fortnite. Est-ce que genre. L'avion approche attention la zone de largage ça va chauffer. Alors il faut que j'aille à la zone de largage. En fait j'avais pas lu. La zone de largage c'est où maman. Donc là c'est des lieux non explorés. C'est là c'est quoi ça non exploré. Bon il y a l'avion qui va passer on va le voir normalement. Largage effectué. Ouais bah en fait là j'ai rien compris. Les gars il fallait aller à la zone de largage. Il y a tous les mecs qui y vont je pense. On est ce jeu les mecs. Vas-y j'avance tout droit. Le côté brume et tout là. Le brumeux là et tout. Je trouve ça super bien fait. Même les fringues du personnage tout. La veste tout c'est propre. Il y a un truc là. J'espère que vous êtes patient les gars. Allez vas-y. Cours. C'est par là. Continue je suis le chemin. Je crois un mec j'essaie de le buter quoi. C'est très propre. Oh la vache. Rien en propre. Allez vas-y cours Forest. Après je pense que c'est l'ennui les gars. Je suis désolé. Là vous regardez une vidéo. Je pense que tout le monde a décroché. Je pense que là je fais une vidéo dans le vide. Tous ceux qui regardaient la vidéo depuis le début sont partis. En fait on s'ennuie là. C'est l'ennui en fait. J'explore à des endroits. Il se passe rien en fait. Mais en même temps c'est la version bêta. Il y a plein de trucs que je n'ai pas compris dans le jeu. Il ne faudra pas m'en vouloir. Donc pour ceux qui connaissent. N'hésitez pas à me donner plus de détails évidemment. Il y a pas mal de clipping. Mais franchement c'est propre. Tu sens qu'ils vont le finir le jeu qui va être propre. C'est quoi ça ? Après je ramasse plein de trucs. Mais mon inventaire il est quasi full. Non franchement il y a un truc à creuser dans le jeu. C'est sûr et certain. Alors est-ce que quand tu ramasses du stuff comme ça. Est-ce que les autres qui passeront derrière n'auront pas ce stuff ? Est-ce que ça ramasse le stuff sur la map ? Ou est-ce que tout le monde. Toute personne qui passe ici. Qui joue en ligne avec moi. Est-ce que toute personne a accès au stuff ? C'est ça la question. C'est super quand on a l'impression d'être dans un monde ouvert. Incroyable. Là je vais tout au bout là. Je voudrais croiser un mec moi. C'est grand on n'était pas nombreux. Ah il y a un mec là. Il est là. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il est juste là. Il court. Il est là là. Il court là vous le voyez ou pas ? Il a une mitraillette lui. Mais pourquoi il a une mitraillette lui ? Pourquoi t'es une mitraillette toi ? Où est-ce que t'es ? Oh mais pourquoi ça coupe ? Alors ça je pige pas. En fait il y a un temps. Visiblement. Donc bah voilà les gars. C'était cette petite vidéo sur le jeu Vigor. Alors on va faire une petite comparaison avec la version Switch et la version Xbox One X. Regardez ce que ça donne. Checker. Checker. According to my map, next to the lake is a hut. Go check it. According to my map, next to the lake is a hut. Go check in time supply is sent by air. A plane might be heading your way soon. Keep an eye out. Franchement la version Switch elle tourne bien. Merci en tout cas d'avoir regardé cette petite vidéo les amis. C'était Vigor sur notre bonne vieille Nintendo Switch. Passez une bonne soirée, une bonne journée. On s'est temps de confinement. Je vous fais de gros bibis, de gros zouzous. Et surtout n'oubliez pas, très important, vive la fête du slip. Ciao !